... Professeur, on a l'habitude de dire, j'ai le temps, tout en ignorant qu'on peut mourir de suite. Qu'est-ce que c'est que le temps finalement ? J'ai envie de répondre à la façon de quelqu'un qui s'appelle Saint Augustin, qui était un philographe, mais également un père de l'église chrétienne du Moyen-Âge. Il disait que tant qu'on ne me demande pas qu'est-ce que le temps, je le sais parce que je l'expérimente, mais dès qu'on me demande qu'est-ce que le temps, je ne sais plus ce que c'est que le temps. Ça veut dire quoi ? Que le temps, il a deux visages. Il relève à la fois de l'évidence, mais également il relève du mystère. Pourquoi il relève de l'évidence ? Parce que c'est le temps qui nous détermine, parce que le temps organise notre existence. Tous les actes que nous posons sont circonscrits dans un temps bien déterminé. Mais justement, il y a problème à ce niveau-là, parce qu'on a l'habitude de confondre le temps avec la durée. La durée, c'est le rapport subjectif que je peux avoir le temps. Quand je regarde un bon film, le temps s'écoule vite. Quand je regarde un film qui m'ennuie, j'ai l'impression que le temps est plus long. Ça veut donc dire quoi ? Que le temps, il n'aiguise pas en dehors de la représentation que l'homme lui-même se fait. On a beau éprouver le temps, mais on ne peut pas capturer le temps, et le temps, il fuit. Rappelez-vous le poète qui disait « au temps suspend, on vole ». Mais même quand le temps suspendrait son envol, on pourrait poser la question de savoir quand est-ce que le temps reprendrait son envol. Et dire que le temps reprendrait son envol, c'est poser la question « combien de temps le temps mettrait-il lui-même à reprendre son envol ? ». Mais de toute manière, le temps est la mesure de l'homme. De toute manière, c'est par le temps que l'homme, encore une fois, mesure les différentes étapes de son existence. Mais encore une fois, je ne pense pas que le temps ait une existence objective. Le temps, comme disait Emmanuel Kant, c'est la façon dont l'homme lui-même vit son rapport à la durée et vit son rapport au monde. Professeur, c'est dire que le temps est un simple ressenti, pas autre chose ? Le temps est d'appui. Je crois qu'il est un simple ressenti, pas autre chose. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de détermination et de qualité objective que l'on pourrait prêter au temps, en dehors de la conscience humaine qui se représente le temps. Le temps est-il temps ? Je ne sais même pas. Parce qu'encore une fois, quand vous dites le temps, et quand vous comptez des secondes qui s'écoulent, mais que faites-vous de Dieu ? Y a-t-il un temps avant le temps ? Et s'il y a un temps avant le temps, ce temps a-t-il un commencement ? Et s'il y a un commencement, a-t-il une fin ? Ça veut dire qu'encore une fois, dans tous les cas, seul l'homme qui invente le temps, le temps c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada